Bonjour à tous, bienvenue sur Attaoride.com Aujourd'hui on va vous présenter comment régler les arrières de votre voile Donc avec les différents réglages qu'il peut y avoir dessus Donc on va voir d'abord les réglages au niveau de l'oreille Donc il y a deux réglages, un réglage qui est plus proche du bord de fuite Et un réglage qui est plus à l'intérieur Donc on va commencer par le réglage au niveau du bord de fuite qui est le plus couramment utilisé C'est un réglage qui permet d'avoir une pression de barre plus légère Une meilleure vitesse de rotation de l'aile Et un bordé choqué classique A savoir que la majeure partie des ailes de kite aujourd'hui ont deux très bons bordés choqués Et un très bon choqué On a ensuite le réglage qui est le plus éloigné du bord de fuite qui est celui-ci Qui va justement permettre d'avoir une aile avec une présence en barre un peu plus importante Et une vitesse de rotation qui va être moins rapide Bien évidemment sur ce réglage on retrouve un chemin de bordé choqué qui sera plus court Mais le réglage le plus couramment utilisé pour avoir une bonne balance entre réactivité et pression de barre C'est celui qui est le plus proche du bord de fuite On a ensuite une préligne arrière sur la majeure partie des kites On se retrouve avec trois réglages On utilise le plus rarement le réglage qui est le plus proche de l'oreille Donc tout simplement puisque ce réglage a pour effet de fermer la voile et de la surborder Par contre c'est vrai que les lignes arrière seront plus tendues Et du coup que l'aile aura un temps de réaction en termes de direction qui sera plus rapide On a le réglage du milieu qui est le plus utilisé Qui permet d'avoir une balance parfaite pour l'aile Donc avec un ajustement qui sera notamment optimisé avec le trim Donc pour justement allonger les arrières et enlever de la puissance si vous trimez Cela permet d'avoir un léger surbordage Juste ce qu'il faut pour bien se satelliser en l'air Et on aura un bon mix entre des power et un temps de réponse qui sera rapide dans la barre Et une aile qui sera réactive On a ensuite le réglage le plus bas Qui est le plus souvent utilisé lorsqu'on est sur la plage haute de l'aile Donc ce réglage là il a pour effet d'allonger les arrières Et du coup de bien ouvrir l'aile De permettre à l'aile justement d'enlever la puissance au maximum En revanche il allonge les arrières Donc c'est vrai que le temps de réponse sera un peu plus long Bien évidemment ce sont des réglages que l'on vous montre Comme ceci sur une aile standardisée Il y a d'autres réglages des fois qui sont possibles au niveau du bord d'attaque Pour justement avoir une aile avec plus de puissance Ou une aile avec un peu moins de puissance Mais c'est vraiment des cas isolés On a chaque aile qui a son propre réglage Il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour avoir des informations sur le réglage idéal pour chaque aile Et il n'y a qu'une adresse pour acheter une aile de kite C'est sur atowride.com A très bientôt sur atowride.com Sous-titrage Société Radio-Canada